Bonjour, je m'appelle Alexis Lepsker, je suis auteur de Thriller, j'ai sorti l'année dernière et avec votre esprit et je sors cette année le Mangeur d'âme aux éditions Michel Laffont. Et avec votre esprit s'ouvre sur un crime, un crime très mystérieux, l'assassinat du prix Nobel de chimie dans son laboratoire et pour résoudre cette énigme on nomme une femme très expérimentée, le commissaire Canel-Pourson. C'est une femme autoritaire, ambitieuse, carriériste mais en même temps on la sent sur la brèche parce qu'elle sait que c'est l'affaire de sa vie. Parallèlement à ça, il y a une autre enquête qui est menée par le lieutenant Verne. Lui, il doit enquêter sur la disparition d'un scientifique de très haut niveau et il se dit assez rapidement que quand deux choses comme ça arrivent à des scientifiques de haut niveau, c'est rarement une coïncidence. Et en parlant de coïncidence, lui son truc c'est les probabilités. Il analyse tout sous forme de pourcentage, pourquoi ? Parce que c'est un ancien joueur de poker professionnel. Et c'est tout à fait comme ça qu'un véritable joueur de poker réfléchit. Moi j'ai fait du poker pendant 20 ans, donc je peux vous dire que c'est tout à fait authentique. Si vous n'aimez pas le poker, je vous rassure, c'est juste la façon de réfléchir, il n'y a pas une seule carte, pas un seul jeton distribué au cours de ce bouquin. Autre ambiance pour le mangeur d'âme, ce sont deux enquêteurs qui se rencontrent dans une tempête de neige, leurs véhicules sont bloqués par la tempête et ils échangent justement sur leurs enquêtes respectives et très vite ils comprennent qu'ils sont sur la même enquête, ça mène au même endroit. C'est une femme qui a un secret, c'est une femme assez mystérieuse qui est chargée d'enquêter sur un double meurtre qui a lieu dans un chalet de haute montagne et lui il est capitaine de gendarmerie et il enquête sur la disparition de trois enfants et on comprend très vite qu'il a fait une promesse aux parents de retrouver ses enfants coûte que coûte. Donc le règlement il s'en fout un petit peu, lui c'est sa méthode qui compte, le résultat c'est presque une mission sacrée, ils ont deux façons de voir les choses différentes, deux façons de se comporter différentes mais finalement un même but, un bon thriller c'est très personnel mais en ce qui me concerne c'est un roman qui va vous prendre, vous attraper dès le deuxième ou troisième chapitre, pas plus, vous plonger dans une histoire incroyable, un peu comme un train lancé à vive allure et qui va vous relâcher qu'à la toute dernière ligne. Un bon thriller pour moi c'est un bouquin qui vous laisse en apnée, qui sollicite tout le temps votre intelligence, votre sagacité, qui vous trompe, qui vous ment et quand vous refermez le bouquin vous vous dites waouh je m'en suis pris plein la gueule le poker ça aide à bluffer bien sûr ça aide à bluffer le lecteur puis ça aide à bluffer dans la vie pourquoi parce que le poker il n'y a pas que les cartes et les jetons il y a tout un tas de disciplines la pnl c'est la lecture des expressions corporelles la psychologie bien sûr tout un tas de d'autres sous-disciplines qui font que qu'on utilise parfois d'ailleurs dans le mentalisme qui font que on a un petit avantage pour repérer les mensonges pour fabriquer et puis oui pour induire en erreur en général donc je dirais que le poker aide absolument à manipuler et puis c'est mon grand truc manipuler le lecteur l'inciter à penser quelque chose et le mener à quelque chose d'autre à chaque chapitre c'est vraiment ce qui me caractérise le plus je crois J'ai beaucoup de mal à répondre à cette question parce que je sais pas comment viennent mes idées je me souviens pas trop ça me vient à des moments comme ça j'ai des grandes idées qui peuvent faire un livre de 400 pages et j'ai parfois j'ai juste des petites idées qui me permettent de faire un chapitre ou un petit clin d'oeil des choses comme ça mais je sais pas trop quand ça me vient j'ai pas de rituel d'écriture je peux écrire vraiment n'importe où dans le train avec des des gosses qui qui braille à la terrasse d'un café ça me dérange pas tant que je sais où je vais tant que je sais ce que je vais raconter en revanche je le cache pas je me suis fait un petit cocon ici où je suis très bien il ya bon du street art faut aimer j'ai des guitares j'ai beaucoup de bouquins des références à la musique à plein de trucs tout mon univers est réuni dans cette pièce donc je m'y sens bien et c'est vrai que c'est quand même c'est quand même bien d'être confortable pour pour écrire pour c'est un marathon quand même un livre j'ai pas du tout l'angoisse de la page blanche pas du tout je suis très rapide en écriture dès lors que j'ai une idée dès lors que je sais où je vais ça déroule et avec votre esprit je l'ai écrit en 45 journées à peu près 45 journées de travail et le mangeur d'âme en une trentaine de journées alors attention d'écriture pure après il ya de la réécriture il ya de l'adaptation de la relecture des corrections des suppressions etc il ya un gros travail à faire mais je suis très attaché à une écriture très rapide parce que je pense que ça se ressent dans le dans la lecture dans la lecture finale ce rythme que j'insuffle il permet justement de pas s'ennuyer moi je m'ennuie très vite donc j'ai envie que mon lecteur s'ennuie pas et tant que j'écris vite j'ai un peu le sentiment que ça donne du rythme je crois pas m'être beaucoup inspiré de qui que ce soit entendons bien il ya beaucoup d'auteurs pour qui j'ai énormément de respect et même d'admiration des gens qui m'ont vraiment procuré beaucoup beaucoup d'émotions mais je déjà je crois que personne m'a donné envie d'écrire c'était là j'avais envie d'écrire moi même j'ai pas eu le déclic à cause d'un auteur et puis personne m'a donné envie d'écrire d'une certaine façon je crois là aussi c'était mon propre style et d'ailleurs dans les commentaires qu'on fait de enfin que j'ai pu lire sur mes romans en général on me dit plutôt que c'est original j'ai été un très 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 gros lecteur un très très gros lecteur je me suis un petit peu calmé quand j'ai eu beaucoup de responsabilités j'ai fait de la télé j'ai fait la communication et tout des boulots très très prenant donc j'ai été obligé de freiner un peu là j'ai repris mais en même temps je veux pas lire pendant que je suis en processus d'écriture je veux pas parasiter mon flux mon inspiration je veux pas être influencé etc donc j'écris plus que je me dis en ce moment j'écris pour les deux j'écris pour les deux sachant que je pense systématiquement à mon lecteur dès que j'ai fini un paragraphe ou une partie de chapitre je pense je me mets toujours dans la peau du lecteur et je me dis qu'est-ce que ça va lui apporter est-ce que est-ce que je suis pas chiant tout simplement je me remets beaucoup en question toujours cette obsession de ne pas lasser d'emmener le lecteur et de lui procurer des sensations des sensations fortes tout le temps j'aime beaucoup les retournements de situation parce que j'aime surprendre encore une fois on en revient toujours au même point j'aime divertir le lecteur et le retournement de situation c'est typiquement une cassure de rythme donc c'est mon kiff c'est difficile c'est un gros travail de préparation bien sûr ça s'improvise pas le plus dur oui c'est de rythmer tout ça mais que ça reste cohérent c'est-à-dire que si c'est pour multiplier les scènes de poursuite les twists les machins et que ça n'a aucun sens le lecteur n'est pas idiot il s'en rend compte donc il faut que ça soit au service de l'histoire principale et encore une fois cohérent c'est un mot auquel je tiens beaucoup donc l'ensemble de toutes ces conditions fait que oui c'est du travail c'est pas évident et le twist final bien sûr que c'est important alors j'ai lu de très bons bouquins où il n'y en avait pas c'est pas indispensable pour moi c'est vraiment important pourquoi ? parce que je veux que lorsque le lecteur a terminé le bouquin il continue d'exister dans sa tête j'ai envie qu'à la dernière page ils se disent waouh je ne l'avais pas vu venir bien joué ça c'est pour moi une des récompenses suprêmes qu'on peut avoir en tant qu'auteur le mot de la fin bonne lecture et puis à bientôt j'espère